Est-ce que vous pensez qu'ils sont tous satanistes en haut, ces fameux globalistes? Bien sûr. Oui, vraiment, c'est vraiment ça. C'est la même personne en plus, c'est la même personne. Moi, c'était le Meeting Bilderberg, donc l'événement où j'étais donnée à ce fameux Américain, c'était autour du Meeting Bilderberg en 72, qui était en Belgique dans cette année. Et après, j'ai reconnu tous mes abuseurs qui étaient dans le Club de Rome, qui étaient dans le Cercle des Nations, et c'était un groupe qui, soi-disant, ont été là pour combattre le communisme. C'est un réseau qui est encore aujourd'hui, même que jour à jour, je crois qu'ils perdent leur puissance. Le fait que ça reste secret était leur plus grande arme. Et maintenant, ils ont perdu leur secret. Il y a des gens comme moi, il y a beaucoup de gens comme moi qui parlent de différents aspects aussi de ce réseau. Et si on est dans ce réseau, on peut très bien être coincé, et c'est très dur de partir. Depuis que j'ai parti ma chaîne en 2020, mais surtout depuis que j'ai parti mon balado en 2021, j'ai eu la chance de recevoir plein de gens passionnants avec qui j'ai eu des discussions vraiment variées, intelligentes, et c'est toujours un bonheur de parler avec chaque personne. Je dois dire qu'Anneke Lucas, pour moi, c'était tout spécial parce que c'est une survivante de rituel satanique, et c'est un sujet que j'aborde depuis le jour 1 de ma chaîne. Ma première vidéo, c'était sur le satanisme à Hollywood. C'est un sujet que je recherche depuis plus de dix ans. Et comme tout le monde, la première fois que j'en ai entendu parler, je me suis braquée, je me suis dit que c'était inconcevable, trop gros, ça pouvait pas être ça, ça n'existe pas, c'est impossible. Et plus on creuse, plus on prend conscience que ça semble finalement prendre racine dans de la vérité, même s'il peut y avoir peut-être des théories et des suppositions à gauche, à droite. Il y a de plus en plus de témoignages qui sortent, et pour moi, c'est le point tournant, c'est quand on entend des survivants nous raconter ce qu'ils ont vécu, que notre scepticisme prend place à la consternation. Je vous invite donc à écouter avec une ouverture d'esprit le témoignage d'Anneke Lucas. C'est difficile à recevoir, donc si vous avez besoin de prendre des pauses, n'hésitez pas à le faire, prenez soin de vous en écoutant cette entrevue-là, c'est très difficile. C'est une femme qui a été abusée, violée, prostituée, programmée, torturée à répétition entre l'âge de 6 ans et 11 ans. Il y a des moments que ce qu'elle nous raconte est très difficile à recevoir. Je salue son courage, c'est très important de partager ce qu'elle a à dire, donc si vous êtes touchée, vous aussi, par son témoignage, je vous invite à partager en grand nombre cette entrevue. Bonjour à tous, bonjour Anneke Lucas. Bonjour Alice, merci. Merci d'être là, c'est vraiment spécial pour moi, puis je tiens à le dire. Les gens qui suivent ma chaîne, la première vidéo que j'ai faite, c'était sur le satanisme à Hollywood. C'est un sujet auquel je m'intéresse depuis plus de 10 ans. Et parler avec des survivants, je trouve que c'est souvent là que ça change complètement notre perception qu'on a de ce phénomène-là. On passe à une idée d'une théorie du complot un peu farfelue, à l'ancrer un peu, beaucoup plus dans la réalité. Et ça prend des gens courageux comme vous qui parlez. Et donc, merci de parler. On va parler de votre témoignage à vous, de ce que vous avez vécu. Vous êtes une survivante. Oui. Et avant, donc j'aimerais qu'on… Bon, il y a déjà des gens qui vont se braquer parce qu'il y a des gens qui ne croient pas du tout, du tout au satanisme et au rituel parce que c'est tellement difficile à concevoir. Comment, maintenant que vous parlez, comment vous abordez ça pour être prise au sérieux? Moi, je parle depuis 11 ans et avant ça, il m'a pris 25 ans pour commencer à parler parce qu'avec le cas du trou, il y avait des personnes qui étaient sorties, bien sûr, et puis peut-être pas de leur volonté, mais qui ont été témoignées à la police et qui ont été attaquées de façon que moi, j'ai vu comment les survivantes se font traiter par la média, par le public. Et donc, j'ai décidé là que je n'étais pas prête, que je devais être plus forte en fait pour pouvoir incasser les attaques. Et ça m'a donc pris jusqu'à ce que j'avais 49 ans. C'était en 2013 qu'en fait, j'ai commencé à en parler. Vous savez, ce n'est pas comme si j'ai l'idée maintenant, je vais parler de mon abus satanique. Je ne l'appelle même pas comme ça. C'est ma vie, quoi. Donc, je parle des choses qui me sont arrivées. Vous pouvez en donner des noms, bien sûr, ça a un nom, mais finalement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et je parle de ce qui m'est passé, c'est tout. Vous avez parlé de l'affaire Dutroux. Ce n'est pas vraiment connu au Québec. Voulez-vous expliquer brièvement pour ceux qui ne savent pas de quoi vous parlez? Oui, l'affaire Dutroux est le nom d'un homme qui a été pris par la police en 96, qui avait tué, enfin, on a trouvé quatre corps de filles en Belgique. Et à ce moment-là, le public belge était extrêmement, bien sûr, bouleversé. Et ça a créé une crise nationale. Et Dutroux, quand il a été arrêté, tout de suite a dit qu'il travaillait pour un réseau d'élite. Et après, bon, il a changé son histoire. Il a changé son histoire plusieurs fois. Mais finalement, il y a des témoins qui se sont présentés à la police. Il y avait beaucoup d'espoir dans le pays pour, bien sûr, avec les nouvelles des enfants morts. Ça a complètement, le pays était en crise. Et puis finalement, ça a pris huit ans pour que Dutroux ait été pris au tribunal. Et bien sûr, à ce temps-là, tout ce qu'il y avait à faire avec le réseau était coupé du cas. Ça rappelle un peu Epstein ou tous ces grands criminels qui sont impliqués dans un réseau qui semble impliquer des gens très, très haut placés. Finalement, on espère qu'il va avoir justice, puis il n'y a pas vraiment de justice qui s'en suit. Exactement. Et en plus, un des défendants était quelqu'un que j'ai, parce que, bon, Dutroux, c'était après mon temps. Moi, j'étais trafiquée dans ce réseau belge de 69 jusqu'à 74. Et Dutroux, il a commencé plus tard. Mais moi, j'ai vu dans les dernières années que j'étais là, un homme qui s'appelle Michel Nioul, qui était quand même un des défendants dans le cas Dutroux, mais qui finalement, pour le kidnapping, pour la charge du kidnapping où il était impliqué des enfants qui sont morts, il a été en fait, une majorité du jury a trouvé qu'il était coupable. Mais le juge a trouvé, mais la majorité n'était pas assez grande. Et donc, c'était au juge de décider. Et le juge a décidé qu'il n'était pas coupable de cette charge-là. Wow. On peut douter de l'honnêteté du juge. On sait. Je sais seulement qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées avec ces cas qui sont très bizarres, quoi. Et je peux m'imaginer, mais je préfère rester avec mon expérience propre pour, en fait, ce que je sais, quoi, ce que je sais à 100 %. Bien, parlons de comment... Bon, vous avez été dans le réseau, tout ça, mais j'aimerais ça qu'on parle de comment vous vous en êtes sorties. Je sais que c'est peut-être bizarre de commencer par là, mais comme vous êtes aujourd'hui en train de me parler, je pense que c'est la partie la plus importante, c'est que vous êtes sorties de votre état d'esclave. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous réussiez à retrouver votre liberté? C'est intéressant, ça, comme question, comme première question. Voilà. C'est une grande question d'abord, mais physiquement, on peut dire que d'abord, j'étais un enfant jetable, donc c'était ma mère qui m'a vendu au réseau et donc elle n'était pas dans le réseau, comme d'autres enfants sont nés dans le réseau, ce n'était pas mon cas. Donc, à l'âge de 11 ans, j'allais me faire tuer. C'était prévu comme ça? Bien, ce n'était pas prévu, mais oui, c'était mon temps d'être tuée parce que je n'étais plus une bonne esclave, quoi, à 11 ans. Votre programmation avait des problèmes? Pouvez-vous nous donner un peu, peut-être que je... On va faire un peu de mise en contexte. Vous avez été... Votre mère vous a vendu au réseau. Vous pouvez peut-être donner un peu de mise en contexte. Je ne veux pas forcément qu'on rentre dans les grands détails qui vont peut-être mettre les gens en détresse psychologique, mais expliquez-nous un peu, puis on pourra aller après, comment vous en êtes sortis. Comment vous êtes rentrée dans ce réseau-là? Qu'est-ce que ça impliquait? Puis pourquoi on envisageait vous tuer? Oui, bien, c'est une grande histoire, mais bon, sans rentrer dans les détails, il y avait donc... Ce n'était pas ma mère au départ. Je crois que ma mère, comme elle n'était pas bien mentalement, elle a été ciblée. On était nouveau dans le village. Elle s'est mariée avec mon beau-père quand j'avais trois ans. Et je crois que de suite, elle a été ciblée parce que, bon, moi, je pense qu'elle est psychopathe, mais qui sait, pour une diagnose, elle n'a jamais été diagnostiquée. Donc, on a eu une femme qui est venue faire le ménage chez nous. Et c'est elle, en fait, avec son mari qui m'a pris en premier, comme ça, pour faire du babysitting, pour m'emmener au week-end. Ma mère, maintenant, avec mon frère, mon frère avec mon beau-père. Alors, elle avait un bébé, donc elle était très contente qu'ils me prennent sans charger et tout. Donc, après un an de ça, ils m'ont... le mari de cette femme de ménage m'a violée et après, ils m'ont introduite dans le réseau. Vous aviez quel âge à ce moment-là? C'était juste autour de mon sixième anniversaire, donc cinq à six. Et après ça, il y a ma mère, en fait, qui a... Bon, j'ai essayé d'en parler avec ma mère. Et ensuite, je ne sais pas comment ma mère a pris la place de ses proxénètes et c'est elle qui est allée me conduire aux endroits où on lui disait de me prendre. Et c'est elle qui était payée. Donc, elle savait très bien ce qui se passait. Bien, c'est une bonne question. Avec le degré de dissociation et le déni dans ma mère, c'est dur à répondre parce que c'est comme si elle ne savait rien qui se passait, mais en même temps, elle savait tout. Elle prenait l'argent et en même temps, elle ne voulait pas savoir ce qui se passait. Ok. Alors, il y avait une partie d'elle qui était dans le déni, du moins. Extrême. Ok. Et donc, comme elle n'était pas dans le réseau et comme elle n'était pas bien mentalement, elle n'était pas... J'étais un enfant jetable, c'est-à-dire on pouvait faire n'importe quoi. Et il s'est passé beaucoup de choses et on peut en parler. Mais finalement, il y a un jeune gangster qui a pris un intérêt quand j'avais 10 ans. Et lui, d'abord, il m'a protégée et après, il m'a abusée encore plus que tout le monde. Et ça allait finir, donc, à le rejet complet où j'allais être tuée. J'ai été livrée, en fait, à Michel Nihoul, donc le défendant dans le cas du trou, qui, lui, a commencé à me... Donc, c'était à lui de me tuer et c'était... Il a emmené trois enfants dans le réseau, ou quatre, qui étaient obligés, donc, de me torturer. Les enfants. C'est une technique pour les faire dissocier aussi. Oui. Et donc, pendant ce temps-là, il y a le gangster qui s'est changé d'avis et qui est, en fait, était à ce moment-là en négociation avec le chef du réseau pour me sauver. Et donc, ils ont fait un deal pour me sortir du réseau. Et donc, on a arrêté la torture, mais c'était déjà très avancé. Oui. Et donc... Vous étiez déjà programmée, vous étiez déjà dissociative à ce moment-là, j'imagine. Non, j'étais déjà très blessée, physiquement. Physiquement, puis psychiquement aussi. Puis, est-ce que vous avez dû avoir des soins à ce moment-là? Des quoi? Des soins. Si vous dites que vous étiez blessée physiquement, est-ce qu'on vous a pris en charge? Comment avez-vous pu guérir physiquement de ça? Oui, c'est un peu dur de commencer à la fin parce que c'est tellement extrême. L'histoire est tellement extrême. En fait, j'ai eu une expérience de morte éminente. Wow! OK, regardez ce qu'on va faire. Le problème, c'est peut-être parce que je suis tellement familière avec la torture et tout ce que vous avez vécu. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. Mais j'avoue, pour ceux qui écoutent, c'est probablement nécessaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est probablement comment on survit à ça. C'est la partie de la résilience que je trouve absolument formidable. Mais je pense que c'est important qu'on explique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un avertissement, surtout pour des gens qui ont vécu des abus sexuels dans leur enfance. Ça peut apporter beaucoup de détresse d'écouter votre témoignage ou les témoignages des survivants. Puis je pense que c'est important pour chacun qui reçoit ça, d'avoir une certaine, comment je pourrais dire, d'être capable de prendre soin de soi aussi dans la réception de ce que vous allez dire. Donc, c'est correct de prendre des pauses. Je le dis souvent, mais c'est correct de ne pas écouter de tout, de faire avancer si c'est trop difficile. Parce que des fois, on dirait qu'on veut faire à semblant qu'on est fait fort, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont vécu de l'abus sexuel dans leur enfance. Et aussi de l'abus physique, toutes sortes d'abus. Alors, si vous voulez, on va y aller. On va parler de ce que vous avez vécu parce que je pense que ça amène aussi à comprendre la suite. Puis on parlera de la résilience après. Expliquez-nous un peu. C'est sûr que vous nous parlez de torture, c'est quand même d'enfants qui meurent. Donc, on sait que dans les pratiques des satanistes, il y a ça, il y a les sacrifices, sont-ils des gens, les enfants sont torturés. En fait, on ne semble pas les traiter comme des humains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans le contexte? Je vous laisse raconter en fait ce que vous avez envie de nous partager, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans tous les détails si vous n'avez pas le goût. Oui, mais peut-être que je peux quand même parler de la résilience parce que la résilience fait partie de la raison que je suis là aujourd'hui. Oui. Et la résilience, elle était… je ne sais pas ce que c'est. C'est bizarre. Intelligence artificielle. La résilience, d'accord. La résilience, d'accord. Mais la première fois que j'étais emmenée au réseau, en fait, je me suis levée et je dis « vous ne pouvez pas me faire ça, je vais faire en sorte que vous allez tous en tôle. » Wow. À six ans. Donc, à ce moment-là, c'était clair qu'ils avaient un enfant résilient. Et pour les gens du réseau, ça peut tourner, ça peut aller deux voies, deux côtés. Oui. Dans le réseau belge, c'était un problème et j'étais une nuisance, j'étais ennuyeuse, j'étais une emmerdeuse. Et donc, tout de suite, on m'a fait savoir ce qui va se passer si je parle. Donc, la programmation a commencé à ce moment-là et de façon extrêmement graphique et je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Mais disons qu'à six ans, le moment que je me suis levée et j'ai parlé, j'ai ressenti une force d'au-delà. D'abord, il y avait le savoir en moi que je ne pouvais pas laisser faire comme ça. J'avais besoin de dire quelque chose, autrement, j'allais mourir à l'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai fait un choix de me lever et de parler. Et quand j'ai fait ce choix, quand je me suis levée, j'ai senti une force de l'au-delà. Et donc, quand j'ai parlé, j'ai senti cette force qui sortait de moi, que comme ceci, ce n'était pas moi qui parlais. Et chaque fois, c'était comme ça. C'était à un point où j'ai dit non. D'abord, il y avait le choix, quand même la volonté. Et après, il y avait tout de suite la guidance de l'au-delà. Et donc, l'importance du libre-arbitre aussi, j'imagine qu'il y a quelque chose de très, très fort dans l'affirmer, de se faire respecter. Oui. Et bien sûr, on ne peut pas dire qu'un enfant qui... Le réseau, eux, ils travaillent avec la volonté. Donc, pour avoir des adultes dans le réseau, il leur faut la volonté de la personne. Comment il y arrive à ça, selon vous? Bien, d'abord, il y a quelqu'un qui parle des rites dans le réseau. Et apparemment, ils ont besoin de cinq « I will », on appelle ça en anglais, « je veux ». Donc, donner sa volonté. Et ça m'est arrivé une fois, quand j'avais 10 ans. Donc, je vais sauter un petit peu parce qu'à neuf ans, j'ai été sélectée pour être donnée en échange pour quelqu'un du réseau international. Donc, quelqu'un connu du plan mondial qui, les Belges, bien sûr, voulaient faire du business avec lui. Et donc, ils avaient donné des enfants. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai, en fait, eu l'expérience d'un rituel satanique qui était monté pour cette personne importante. À ce moment-là, vous n'aviez jamais eu de rituel satanique d'avant? Non, j'avais eu des expériences horribles, horrifiantes. Mais moi, personnellement, je n'avais pas expériencé dans les trois premières années des rituels sataniques, non. OK. C'était monté pour cette personne internationale. Et lui a complètement, miraculeusement, appris un intérêt. Et donc, là, j'étais sélectée pour devenir son esclave d'élite. Et il y avait un tout programme pour moi pour devenir une célébrité en France. OK. Et donc, il y avait d'abord mon training avec lui, personnellement, dans ses maisons aux États-Unis. Et on était visité quelqu'un qui avait plus de pouvoir dans le réseau. Et cette personne-là, il m'a décrit mon futur, la glamour et l'argent et le respect. Oui. Et il l'a décrit en détail. Et il m'a demandé si je voulais faire partie de cette famille. Et ma réponse était oui, bien sûr. Et il m'a demandé de dire, oui, je veux. Est-ce que tu peux dire, oui, je veux? Comme des voeux de mariage. Oui, je veux. De la dire, comme un voeu de mariage, comme un voeu que je, maintenant, c'est plus un rite qu'une conversation informelle. Que je donne ma volonté pour faire partie. Et apparemment, ils ont besoin de cinq, je veux, cinq fois comme ça. Mais moi, après un an de ça, je ne voulais plus. Oui, OK, je comprends. Parce que ce que je comprends, c'est que la formation que vous deviez avoir pour devenir une star, c'était finalement de servir aussi un agenda de cette élite-là. Là, c'était, vous n'alliez pas juste devenir chanteuse pour le grand plaisir des foules. Il y avait un agenda derrière. C'était surtout pour l'agenda pédophile. En tant que petite fille, j'ai donc eu une performance. Parce que, bon, l'entraînement, c'était extrêmement intense. Donc, ça a commencé, comme je vous l'ai expliqué, aux États-Unis, avec l'Américain qui, je crois que c'était sa grande joie dans la vie, d'entraîner les petites filles. Parce que c'était un pédocriminel qui vraiment, je crois, trouvait son plaisir avec les petites filles. Qu'il avait choisi aussi, qu'il appartenait et qu'il pouvait, un peu comme Dr. Doolittle, qu'il pouvait former complètement, qu'il appartenait en secret. Donc, d'abord, c'était un triage avec lui. Je ne savais pas, pour moi, c'était un père, une figure parentale. Voilà. Finalement, je reçois cette attention. Finalement, il y a quelqu'un qui voit que je suis intelligente, qui voit mes dons. Enfin, pour lui, je crois que c'était un triage. Aussi, même le training sexuel aussi, pour que mon plaisir sera seulement pour les hommes et pas pour moi. Donc, ils m'ont traîné spécifiquement pour ça. Il a même utilisé ce qu'on comprend, c'est les... Kinsey a des charts, a sorti des charts, le temps que ça prend pour un enfant de jouir. Donc, dans son livre, il y a des charts comme ça. Alors, il a fait la même chose avec moi. Il m'a dit d'attendre, d'apprendre à ne pas jouir. Pour, donc, délayer mon plaisir à moi, pour être là complètement pour l'homme seulement. Donc, il m'a appris ça. Bien sûr, il s'est abusé sexuellement de moi aussi. Mais aussi, il m'a... Donc, je parlais de l'art sur les murs, des Picassos, des monnaies. Donc, je parlais. Donc, il a vu que j'avais un bon oeil. Alors, ça, ça allait être utilisé dans le réseau. Mais il m'a appris à être confortable dans cet environnement, à manger des très bonnes choses et comment les manger. On était faire des courses pour des vêtements sur Madison Avenue à New York. Alors, pour apprendre à comment reconnaître les vêtements d'haute qualité. Un tas de choses comme ça, ce qui était extrêmement plaisant pour moi, mais finalement, était de l'entraînement. Donc, après, il y avait la permission donnée de cette personne dans le réseau qui était plus puissant. Et finalement, j'étais envoyée en Allemagne. Et tout ça s'est passé dans l'été de 72. Donc, le mois de juillet, j'étais aux États-Unis avec mon abuseur. J'étais avec lui ou bien... Il m'a placée même avec des familles aussi. On entend de la musique... OK, ça vient d'arrêter. C'est bon. Je me demandais si vous l'entendiez aussi. On a eu une musique qui s'est joint à vous pendant que vous parliez. C'est comme le pouce. J'imagine que ça a disparu. C'est bon. D'accord. Oui. Donc, le contrôle... Donc, c'était l'été de 72. Je n'étais pas du tout à la maison en Belgique. Mais j'étais envoyée en Allemagne pour un entraînement de contrôle mental qui était extrême. Et vraiment, j'ai dû constater aussi que c'était à la base de torture. Et j'ai dû constater aussi que c'était quand même très, très effectif. Et que j'ai changé. Aussi, je me suis observée changer. Dans quel sens vous dites que vous avez changé? Donc, on utilise la torture pour sortir des dons et pour utiliser les instants animalistes, animalistiques, les instants animaux, pour en fait les manipuler, les guider et de faire des choses. Donc, j'étais entraînée... La formation dont vous parlez, ça a duré combien de temps environ? J'étais dans cet endroit pendant un mois. Mais l'entraînement, ça a duré un an. Et puis, je suis sûre que ça aurait continué si je n'aurais pas été rebellée. Oui, OK. Je comprends. Puis, est-ce que vous pouvez donner des exemples des dons qu'ils peuvent faire ressortir? Puis, comment ils y parviennent exactement? Ça semble être une sorte de science pour eux. C'est une science. Ça, c'était clair pour moi que c'est une science. Moi, j'essaie d'aller derrière par mon expérience. Quelle est la science? Mais je ne sais pas. Mais, donc, par exemple, j'étais attachée à des chaises complètement et mes yeux étaient ouverts, forcés, ouverts. Et je devais regarder des films. Pareil comme dans le film « L'orange mécanique » de Stan Lee Kubrick. Avec les yeux comme ça, non? Oui, avec les yeux comme ça, voilà. Et donc, je devais... Donc, j'ai démontré des images extrêmement traumatisantes des hommes, différentes. Mais on voit l'homme, on voit son visage, on voit son corps. Et puis, on voit ce qu'il fait dans sa perversion. Il y a toujours des perversions sexuelles, j'imagine. Oui. Et donc, c'est sur l'écran. Donc, il y a des meurtres. Il y a des viols, bien sûr. C'est des snuff films? Je ne sais pas si c'était les snuff films ou c'était des films qui étaient utilisés pour mon entraînement, pour l'entraînement des esclaves. Mais donc, je devais, comme ça, pouvoir regarder le visage d'un homme après. Donc, si. Donc, après, on montrait le visage d'un homme. Et on m'a dit, alors, qu'est-ce qu'il aime? Et au départ, j'avais trouvé un moyen de ne pas vraiment regarder. C'était tellement traumatisant. Même avec les yeux ouverts, je ne voyais pas exactement. Alors, je ne le savais pas. Je ne pouvais pas répondre. Et donc, comme punition, il y avait deux sortes de punition. Ou bien, c'était de l'étranglement, comme ça, direct, avec les mains. Ou bien, c'était, on me noyait. Et on m'étouffait, donc, pour tellement longtemps que je tombais dans les pommes. Et quand je tombais dans les pommes, il y a l'esprit qui sort du corps. Et donc, ce docteur qui est en charge, là, le docteur Hans Armsen. Ah, ok, je ne savais pas que vous le nommiez. Oui, Hans Armsen. Il existe encore? Est-ce qu'il pratique encore? Savez-vous si... Non, il est mort, mais c'était en Asie. Ok. Il n'était pas là tout le temps, mais c'était lui qui était en charge. Donc, il savait exactement combien de temps il pouvait m'étouffer sans que je meure. Et donc, quand je revenais, à cause du fait que mon esprit soit sorti de mon corps, mon intuition était plus précise. Et donc, la prochaine fois, j'étais punie, mais aussi, ça faisait encore partie de l'entraînement. Que la prochaine fois qu'on me montrait un visage d'un homme, je savais quand même. Donc, je pouvais quand même appliquer. Et donc, parfois, je le vois toujours, malheureusement, quelle est la perversion des hommes sur leur visage. Mais je ne sais pas ce que c'est dans le visage ou dans la vibration qui fait que je le sais. Mais parfois, si je le sais, je sais que je le sais. Et c'est à cause de cet entraînement. Donc, c'est encore présent en vous, cette programmation-là? Vous n'avez pas perdu vos aptitudes? Ah ben non, mais heureusement, cette programmation, je l'utilise aussi beaucoup pour faire ce que je fais aujourd'hui, bien sûr. Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour la renverser, pour avoir la force et pour utiliser mes dons, tout pour, en fait, pouvoir sortir mon histoire. Et finalement, vous parlez que cet homme, l'Américain, cet Américain-là, vous ne le nommez pas? Est-ce qu'il est encore vivant? Il n'est pas vivant, mais j'ai quand même reçu des menaces de la part de sa famille. OK. C'est une question que je voulais vous poser. Je ne veux pas qu'on ait l'heure de faire du coq à l'âme, mais le fait que vous parlez depuis quand même plusieurs années de votre histoire, vous parlez que vous avez eu des menaces de la famille, ça fait partie de la dynamique des gens qui parlent contre ça. C'est qu'il y a souvent des menaces de mort, il y a un danger pour votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous parlez? Est-ce que vous pensez que vous êtes en danger? Puis est-ce que c'est encore un danger pour ceux qui parlent en général? Ou le fait que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est moins dangereux? Ça, je crois que c'est un élément, ça, c'est sûr. Je crois que ça dépend de personne en personne. Il y a des personnes qui ne sont pas encore complètement sorties du réseau, qui sont très contrôlées. Et donc, cette personne-là, souvent, elle souffre plus. Et souvent, c'est par degrés. Donc, dans leur façon, bien sûr, parce que ce n'est pas comme la famille m'a téléphoné et m'a dit, « Hanna, écoute, si tu parles, on va te tuer. » Ils l'ont fait de leur façon. Ils m'ont fait savoir que si je donne le nom, je vais mourir. Mais c'était aussi un cas bien spécifique qu'à New York, dans l'année 2020, la prescription a été enlevée pendant un an. Et il y a un avocat qui a voulu travailler avec moi pour, en fait, en faire un cas. Et donc, c'est pendant ce temps qu'on a approché la famille avec l'avocat. Et bien sûr, la famille, donc, a, si elles n'étaient pas déjà conscients de moi, elles étaient très là. Donc, c'était tout autour du cas, du cas, le possible cas tribunal qu'on avait contre eux. Donc, c'est là que ça a commencé. C'est là que j'étais infiltrée. Et c'est dans ce contexte que j'ai reçu les messages. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, l'avocat, on avait besoin d'un avocat à New York. Et finalement, on n'a pas trouvé d'avocat qui était en capacité de mener cette affaire. Parce que, quand vous dites que ça ne s'est pas fait, vous voulez dire le tribunal. Vous n'êtes pas allé en cours. Voilà, voilà. Donc, ça veut dire, il n'y a personne qui vous a fait subir du mal, qui a eu un procès. Vous n'avez pas mené ça juridiquement sur aucun front, à ma connaissance. Est-ce que c'est exact? Non, non, non. Et de toute façon, moi, du départ, la façon dont j'ai été menacée dans le réseau, c'était très clair. Par exemple, ça a été répété beaucoup de fois en Belgique. Donc, si tu parles à quelqu'un, pas seulement est-ce qu'on va savoir que tu as parlé, on va savoir à qui, et on va pouvoir les retrouver. On ne va pas seulement te punir, on va les punir aussi, on a des amis partout. Donc, il n'y a aucune instance qui est libre de notre influence. Et je crois qu'au fur et à mesure, c'est clair que ça, c'était vrai, quoi, qu'ils avaient, en fait, des personnes du réseau, un peu, dans chaque instance, que ce soit judiciaire ou policier. Donc, oui, ils sont très bien au contrôle. Et donc, ça ne m'est même jamais venu à l'esprit que c'est de cette façon-là qu'on va faire une différence. Oui, effectivement. Puis, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à prendre conscience de ce problème-là, en fait, c'est qu'ils ont infiltré les hautes sphères du pouvoir. Pour ceux qui, justement, se braquent à l'idée que ce soit au sein des élites, on parle d'élite. Est-ce que vous pouvez parler un peu, je ne sais pas forcément que vous nommiez le nom, mais on parle d'un réseau de tantôt. Ça concerne qui? Ça concerne quoi? Quel est ce fameux réseau dont on parle? Est-ce qu'on peut essayer de le cibler un peu plus? Oui. Alors, moi, j'étais vendue d'abord au réseau belge, qui était le chef du réseau, était le ministre de la Défense à l'époque, Paul Van der Buynhans. Et il était premier ministre aussi deux fois en Belgique. Donc, il était le chef du réseau avec l'aide, bien sûr, il était au-dessous des royaux qui étaient impliqués, bien sûr, qui étaient, c'est leur réseau plutôt, des royaux. Et donc, c'était comme un club très exclusif, privé, où on utilisait le chantage surtout pour les nouveaux venus. C'était d'ailleurs mon rôle au départ de six à neuf ans. J'étais utilisée pour les soi-disant aux nouveaux venus. Donc, je devais les mettre à l'aise, par exemple, mais en même temps, ils étaient filmés. Et bien sûr, si on a un homme, déjà, peut-être, il était peut-être déjà dans leur poche, dans le sens qu'il avait peut-être déjà violé une fille de 15 ans, même qu'il pensait qu'elle avait 18 ans, et on lui a dit qu'elle avait 15 ans, et ça y est, ils ont la vidéo, et maintenant, il est devant une toute jeune fille, et quand quelqu'un est devant une petite fille, il peut être très saoul, mais s'il avance, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui fait qu'il va avancer. Donc, c'est les psychopathes, les pédocriminels qui vont continuer à faire ça. Il y a des gens qui vont s'arrêter. Personnellement, il n'y a personne qui s'est arrêté. Mais c'est que ces gens étaient déjà au triage depuis longtemps. Donc, une fois qu'ils étaient devant une jeune enfant comme moi, c'était déjà fait, quoi. Mais il y a beaucoup de personnes qui entrent dans ce réseau, des artistes, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quelle branche, en fait, de la société. Une fois que vous avez de la visibilité, il y a ces tentations, on vous tente. Puis, le réseau, est-ce que c'est un réseau pédocriminel? Est-ce que c'est un réseau qui est fait pour faire avancer certaines carrières? Vous diriez, c'est quoi? Est-ce que c'est d'exploiter davantage les enfants? C'est quoi le but de ce réseau de gagner plus de pouvoir, j'imagine? Oui, c'est ce que je voulais expliquer. C'est les deux, donc oui, c'est ça. Donc, en Belgique, on utilisait les victimes pour, en fait, se connecter avec le réseau mondial. Donc, il y a les réseaux locaux. Il y a des petits réseaux dans chaque ville ou dans beaucoup de villes, avec peut-être juste quelques personnes qui peuvent être satanistes, mais qui peuvent peut-être venir par des sociétés, comment dire, comme les francs-maçons ou comme ça, peut-être, ou par l'église. Mais ce sont juste quelques-uns au-dessus. Parce que, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces sociétés qui sont bienveillants. Dans les sociétés, vous voulez dire comme les francs-maçons, par exemple? Oui. Alors, il y a la plus grande part des personnes sont bienveillantes. Et c'est juste au niveau le plus haut, où on ne peut qu'être entré par invitation, qu'en fait, on pratique le satanisme. Et à ce moment-là, on utilise ses propres enfants pour, en fait, les utiliser pour gagner plus de pouvoir. Donc, donner ses enfants aux gens plus puissants pour gagner le pouvoir. En fait, c'est un peu tout ce qu'on veut. Le club exclusif est là pour que les gens ambitieux peuvent suivre ce qu'ils veulent, mais aussi pour des pédocriminels, pour être protégés simplement. S'ils n'ont pas d'ambition, ils peuvent quand même être... Ils peuvent avoir un poste très bas dans le réseau et ils sont protégés de la justice. Oui. Donc, c'est de tous niveaux. Ce n'est pas seulement l'élite. Le réseau, il y a des gens de tous niveaux de la société qui sont dedans. Mais oui, c'est la base de la pédocriminalité, surtout. Et avec le chantage. Alors, le chantage, c'est le chantage le plus facile. C'est avec la pédocriminalité. Oui. Et c'est ça ce qui est utilisé. Donc, c'est comme ça qu'on monte. Et c'est vrai qu'il y a quand même un réseau mondial dont, à neuf ans, j'ai été pris dedans, qui, eux, sont au plus haut niveau de tous les réseaux, quoi. De tous les réseaux secrets dans le monde. Et qui marchent surtout sur la pédocriminalité. Mais c'est un réseau qui est au sein sataniste. Donc, ce sont des croyants. Et donc, c'est la croyance de l'inverti. Et moi, souvent, quand j'en parle, j'en parle de la façon, comment c'est psychologiquement, qu'en fait, pour, en fait, justifier ce qu'ils font pour se justifier leur faiblesse, justifier leur manque de courage, leur lâcheté. Et donc, pour se justifier parce que ce sont des enfants abusés qui, enfin, je ne les pardonne pas dans ce sens-là, je comprends. Mais je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas responsables parce qu'en fait, ils ont choisi. Finalement, il y a une sorte de volonté là-dedans aussi. Donc, il faut quand même, cette croyance de satanisme, c'est que, d'abord, il faut se sentir supérieur aux personnes, aux tout le monde. Alors, on a déjà une justification pour faire du mal aux autres. Parce que si on est supérieur et les autres sont donc inférieurs, ils sont moins importants que vous. Alors, vous avez déjà une justification. Mais bien sûr, ça va beaucoup plus loin. Mais finalement, c'est parce qu'eux sont des enfants abusés, ou dans plusieurs façons, qui ont besoin de se défaire de ce fardeau psychologique de l'abus, qu'ils ont souffert des humiliations, de la douleur. Et donc, pour se défaire de ça, ils ont construit un système où ça va très, très bien, où on est organisé, on le fait. On le fait ensemble. Et en plus, on peut se donner de la foi ensemble, comment ça, c'est la bonne chose à faire. Parce qu'en fait, si on croit au monde extérieur seulement, on dirait que ça marche très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, si on croit au monde extérieur seulement? Si on... Parce qu'ils ont le pouvoir. Ils ont beaucoup de pouvoir. Ils ont beaucoup de contrôle. Donc, ça paye physiquement. Ça paye très bien. Tu vas pouvoir devenir très riche. Tu vas pouvoir monter en politique. Tu vas pouvoir faire beaucoup de choses. On voulait dire, il y a beaucoup de valeurs superficielles. C'est très extérieur à soi, l'argent, le pouvoir, toutes ces valeurs-là, finalement. Exactement. Et c'est tout pour, en fait, comment dire, en français, c'est que si on n'a pas de sens de soi, si on ne peut pas se donner de valeur de l'intérieur, si on n'a pas de connexion avec l'esprit, on n'a que l'extérieur, c'est ça? On n'a que le monde physique. Et donc, c'est là le problème. C'est le satanisme utilise l'occulte, donc utilise, en fait, les vibrations, les énergies plus subtiles, mais seulement pour les buts noirs, pour les buts de surface, pour les buts d'avoir plus d'argent, greed, l'avarice. C'est pas l'avarice? Oui, c'est pas l'avarice, mais oui, c'est ça. Mais on comprend greed, l'avarice. Oui. Et on doit quand même dire que ces gens-là sont des... J'appelle ça un hoarding complexe, donc ces gens qui collectent, qui collectent, qui ne peuvent pas laisser libre, laisser aller, bon, c'est quand même un problème mental. Donc, la psychopathie et tous ces genres de narcissisme, on appelle ça le B cluster, le cluster B, un genre de maladie mentale. Et le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils pensent qu'ils sont mieux que les autres, alors qu'ils n'ont pas de problème. Mais en fait, ce sont des malades mentales. Et le satanisme, de ce que je comprends, parce que je les ai vus en action et j'étais... Normalement, je devais faire partie. Donc ça, c'était mon destin glamoureux. Ça voulait dire de faire partie. Et de faire partie, ça veut dire de faire des choses inouïes et impensables pour donner son âme aux forces noires. Et donc, à ce moment-là, en effet, il y a des forces noires. Il y a des gens. J'ai vu des gens se transformer complètement. Il y a des démons qui entrent. Enfin, c'est plus la personne, quoi, qui est là. C'est un démon qui dévore surtout les enfants. Et l'innocence des enfants et la lumière. C'est important ce que vous dites là parce que ça fait vraiment longtemps que je parle de satanisme. Puis quand j'en parle, j'essaie d'en parler de façon très pragmatique. Puis j'essaie de ne pas tomber dans l'ésotérisme parce que je pense que c'est là qu'on perd beaucoup de gens. Mais j'essaie aussi de plus en plus de faire comprendre à des gens que ce n'est pas parce que vous n'y croyez pas que ça n'existe pas. Moi, je n'adhère pas à ça. Je ne suis pas non plus une musulmane. Je ne crois pas tant que ça aux prophètes, mais je ne suis pas en train de dire c'est la même chose avec Jésus, c'est la même chose avec les croyances. Mais le satanisme, c'est une religion. Et les gens qui adhèrent au satanisme, donc, vont invoquer des démons, vont faire des pactes avec le diable. Vous avez parlé de vendre son âme. Pas tous, pas tous. Parce que maintenant, le satanisme, on essaie de faire du satanisme une religion bienveillante, en fait, un peu partir de l'athéisme et de dire que c'est fun, c'est bien d'entrer, enfin, on a des programmes très sympas. Mais finalement, c'est pareil. C'est seulement quand on monte dans les sphères les plus hautes où on n'entre que par invitation que ça se passe. Oui, mais ça se passe. Et je parle d'expérience parce que j'ai vu des gens changer, des visages, des hommes changés de façon qu'il n'est pas possible pour une personne de se changer comme ça. Un peu comme dans le film L'Exorciste où finalement, quelqu'un qui est possédé qui se retrouve avec des traits ou les yeux noirs ou des trucs complètement différents. C'est de ça que vous parlez? Oui. Puis, est-ce qu'on vous a amené à vendre votre âme? Est-ce que vous avez été dans ce genre de rituel-là où vous avez dû faire un sacrifice ou vendre votre âme au diable? Est-ce que vous avez été témoin de ce genre de choses-là? Oui. Et pourquoi? Pourquoi vendre son âme au diable? Moi, je n'ai pas vendu mon âme au diable. Mais, mais après un an dans le réseau, après un an d'entraînement, donc dans le réseau de 72 à 73, donc de 9 à 10 ans, j'étais entraînée un peu toute l'année. j'étais entraînée, j'étais entraînée en France, au-dessous d'un château, un grand sous-sol d'un château où j'ai reçu un entraînement de narcissique, en fait, pour devenir une star. J'étais entraînée pour le chant. Ma mère m'envoyait au cours de solfège. Donc, il y avait une préparation énorme pour montrer, en fait, pour le public en tant que fille de 10 ans, pour plaire aux hommes de façon adulte. Et donc, la semaine avant avril 30, en 73, j'étais en Italie, c'était l'Américain, c'était, je crois que c'était le bien de cet Américain-là. Et c'était une semaine, en fait, de festivités extrêmes, sataniques. et à ce temps-là, donc, il y avait plusieurs événements. J'ai vu beaucoup de gens qui, à ce temps-là, étaient des célébrités, des royaux, des politiciens. Et comme ça faisait déjà un an que j'étais en entraînement et que c'était, en fait, c'était mon induction. Ça, ça allait finir avec mon induction. Ça signifie quoi, votre induction? C'était mon induction dans le culte. OK, OK, vous alliez être officiellement admise dans le culte. sataniste, c'est ça? Je crois, oui, c'était, c'était, encore, je parle, je donne le mot induction. Moi, j'avais le sens plutôt, j'étais quand même très jeune. C'était pas comme si on utilise ces mots dans le réseau même, aussi. On les utilise pas, exactement. Pas avec moi ou pas que je me rappelle, de toute façon. Mais, c'était, c'était une semaine d'abord, j'étais déjà vendue, j'étais vendue aux hommes politiques, alors j'ai vu, là, c'est là où j'ai vu beaucoup de monde de ce temps-là qui était très connu. Quand vous êtes très connue, est-ce que c'est particulièrement en Belgique ou vous diriez connue à l'international? À l'international? Et moi, je les connaissais pas. Je dois être très claire que je connaissais personne, moi. Je les ai tous reconnus après, dans ma vie adulte, mais c'était très facile de les reconnaître parce qu'ils sont partout. Mais, oui, c'était donc le milieu. Il y avait beaucoup de chanteurs parce que j'allais devenir une chanteuse, beaucoup d'acteurs, beaucoup de célébrités de ce côté-là, mais il y avait, bien sûr, aussi des hommes politiques et d'autres en visite. Et donc, j'étais, des royaux, et donc, j'étais déjà, dans la semaine, j'étais déjà vendue ou donnée, je sais pas, aux invités et après, donc, j'étais entraînée pour, donc, je vous ai parlé de mon entraînement du contrôle mental et donc, j'allais rapporter à mon propriétaire, donc, l'américain, j'allais lui, partager avec lui ce que sont les perversions de ces personnes. Est-ce que c'était une demande de votre propriétaire de faire ça? Ah, bah oui. Ah, oui, c'était clair que si je le voyais, donc, si j'étais de nouveau avec lui, je rapportais. Donc, je rentrais dans ce personnage qui était le rapporteur qui, pendant que j'étais avec l'homme, j'étais la fille que lui, il avait besoin du plus possible, mais dans mon personnage, donc, de célébrité que j'allais devenir et aussi de pute très, très, très cher, parce que c'était ça aussi. C'était pas pour moi, cet argent, c'était pour mon propriétaire. Donc, esclave d'élite, on peut dire, mais c'était un personnage et après, j'allais reporter, mais ça, c'était aussi complètement, c'est comme ça le contrôle mental, je reportais complètement, comme si c'était complètement naturel, j'avais tout vu, même que j'étais pas du tout consciente au moment que j'étais avec l'homme, je me rendais pas compte, j'étais avec lui, c'était pas, même pas une cellule dans mon corps qui disait, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis après, quand j'étais avec mon propriétaire, j'en parlais, j'avais tout vu, c'était une autre partie qui n'était pas présente avant, mais qui était quand même là, en cachet, et donc, je pouvais reporter, et donc, ça faisait partie la semaine, mais il y avait aussi des événements en groupe, donc des rituels en groupe qui étaient absolument atroces, et où tout le monde était extrêmement drogué, saoul, et dans une extase, dans des extases, j'appelle ça Dionysian, Dionysian, Bacchia, ah oui, qui est, ou Dionysos, qui vient du dieu Dionysos, correct, c'est ça? Oui, ça me rappelle de ça, c'est une frenzy, c'est que tout le monde devient complètement fou autour d'un sacrifice. Un sacrifice humain. Généralement, j'imagine, c'est pas des chèvres que vous sacrifiez. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, les animaux, bien sûr, ça fait partie, ça fait partie de l'échelle aussi de montrer, de monter en extrémité, mais que finalement, la croyance, elle est là, dans cet extase, que ces gens-là ont l'expérience de l'extase en commun, en faisant le plus grand de mal, en se débat, mais en se donnant complètement au mal, en s'abandonnant complètement au mal, et ils ressentent à ce moment-là une sorte de liberté, liberté de leur fardeau, de leur fardeau, de leur humiliation, de tout ce qu'ils ont vécu, mais il y a une extase là et je crois que cette extase, c'est peut-être le mieux qu'ils peuvent ressentir parce que, donc, je vous ai dit que j'ai eu une expérience de mort imminente, alors là, on ressent, moi, j'ai ressenti la bénédiction pure et donc, cette extase, je crois que c'est en fait, la copie de cet état de bénédiction qu'on cherche tout finalement, on cherche à être heureux, on cherche, en fait, on cherche à être plus qu'heureux, on cherche à être épanoui et je crois que c'est pour remplacer cet état qu'on ne peut pas y arriver si on fait du mal, donc, ils ont cassé des lois naturelles, ils cassent des lois naturelles et donc, c'est avec mon induction que c'était fini pour moi, c'était assez, je savais, j'étais entraînée, donc, je savais que je devais le faire parce que si moi, je ne le fais pas, c'est pire pour la victime. Pouvez-vous expliquer un peu qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si c'est possible, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais parce que je pense que... Si, si, non, non, ça va, je peux vous expliquer, mais c'est quand même assez graphique, donc je vais quand même vous alerter. Les gens sont prévenus, je pense, je pense que c'est important au moins que les gens aient une petite idée de ce qui se passe, comme je dis, j'ai recherché pendant 10 ans le sujet, je le sais, mais il y a beaucoup de gens qui savent quoi. Voilà, alors dans le mois que j'étais en Allemagne, c'était à Heidelberg, donc sous le tutelage de ce docteur Hans Hansen, alors non, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment trop dur, c'est même trop dur pour moi, en ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est-à-dire qu'on m'a fait croire, on m'a fait attacher à un petit animal, on m'a fait croire que c'était un cadeau. Et après, on m'a dit de le tuer, et moi j'ai dit non, bien sûr, bien sûr je refuse. Et voilà, on a torturé cet animal devant moi, parce que je l'avais refusé, donc c'était de ma faute qu'il était puni comme ça, et c'était pire pour le petit animal, parce que c'était beaucoup plus facile que moi, je fais vite et je le tue. Et donc moi, en fait, c'est moi qui en fait enlève sa souffrance en le tuant. Oui. Et c'est ça ce que finalement j'ai fait, bien sûr. Et à ce moment-là, j'étais indoctrinée qu'à chaque fois qu'on me fait tuer quelque chose et c'est devenu de plus en plus grand et donc finalement humain, donc je sais, là j'ai compris. Si je ne le fais pas, ça va être pire. Vous saviez qu'est-ce qui vous attendait à ce moment-là? que c'était de voir la victime souffrir et on m'avait dit que c'était de ma faute qu'ils vont souffrir plus. C'est la culpabilité en plus de la souffrance de l'avoir agonisé. Exactement. Et c'est ma faute parce que moi, je ne fais pas ce que je dois faire. et moi, ça serait plus facile et moins de souffrance pour la victime si moi, je le fais. Est-ce que vous êtes allée au bout de ça? Je peux vous dire dans le contrôle mental, c'est une des choses, il y a peut-être quatre ou cinq branches et c'est une des branches. Tous, on y passe tous par là. Tu es un autre humain, c'est ça? Plusieurs, plusieurs. C'est quand même incroyable que vous ayez pu survivre à ça et que vous ayez l'air tellement une belle personne, équilibrée. Peut-être que c'est là que j'aurais envie de parler de votre résilience. Comment vous avez parlé de quelque chose un peu de super naturel? Ce n'est pas le mot que vous avez utilisé tantôt, mais vous avez parlé d'une grande force. Je pense que la dimension spirituelle doit être extrêmement importante pour passer à travers ce que vous avez vécu et guérir de ça. Est-ce que vous pensez que la spiritualité a été la clé pour vous? Absolument. D'abord, déjà, dans mes expériences dans le réseau, il y avait souvent une présence, une présence, je ne peux pas expliquer, mais qui était réconfortante, qui était là. Parfois, j'avais des... Je comprenais quelque chose tout d'un coup, j'avais une clarté ici et là et donc ça m'aidait dans l'expérience. parfois, j'étais épargnée aussi par des expériences. je traversais quelque chose, mais c'est comme si je n'avais pas à le sentir. Donc, j'étais enlevée de l'expérience, si vous voulez. Et parfois, dans la guérison, c'est pareil. Parfois, je devais ne pas avoir de l'aide spirituelle pendant le moment parce que je devais en guérir et apprendre ce que j'avais à apprendre à travers sentir, que je devais sentir en fait tous les sentiments qui étaient repoussés à l'instant. Mais donc, la guérison, pour moi, c'est spirituel d'abord et après la résilience, donc après cette induction, la prochaine fois que j'ai vu mon propriétaire, on peut dire, je me suis rebellée. Et donc, la rébellie, donc la résilience, la rébellie, ça vient de la part de nous qui est plus grand que le corps, qui est au-delà du corps parce qu'à chaque fois que je me suis rebellée, j'étais absolument sûre et certain que j'allais me faire tuer. Et de toute façon, je m'en fous parce que c'est plus important à cet instant, c'est plus important de rester avec moi-même que d'être en vie. Voilà. Et donc, la première fois, c'était la première fois que j'étais ennuyée au réseau. La deuxième fois, c'était avec ce propriétaire américain. Alors, je pensais qu'il allait me tuer. Au lieu de ça, il m'a reprogrammée. reprogrammée parce qu'il considérait que votre programmation était chancelante ou pourquoi il vous a reprogrammée? Bien, c'est-à-dire que c'est clair que je n'allais pas donner ma volonté. Oui. Et donc, je crois très vite que ça a été décidé de me... Donc, la reprogrammation, c'est que ce n'est pas eux qui vont faire le boulot. D'abord, j'avais déjà tellement de programmation de suicide, par exemple. très précis aussi. J'avais tellement de programmation pour que je... que je ne vais pas survivre d'abord. Et puis, ils m'ont reprogrammée pour que je n'aurai jamais du succès. Donc, parce qu'ils m'avaient programmée pour être une célébrité, alors ils m'ont reprogrammée pour que je sois... que je me sente toujours laminable, que je me sente petite, que je ne réussis pas. et donc ça a été très, très fort dans la... parce que là, j'ai 61 ans. Donc, la plupart de ma vie adulte, cette reprogrammation, elle était quand même active. Oui, mais en plus, c'est que ça arrive dans un moment de l'attendre enfance. Des gens ont ces programmes-là juste parce qu'ils ont eu des enfances un peu difficiles ou des relations conflictuelles avec leurs parents ou sans que ce soit une programmation qui soit faite consciemment. Les enfants sont en programmation dès qu'ils arrivent sur la planète. en plus, vous êtes programmée intentionnellement avec l'idée de faire en sorte que vous ayez une estime de soi chancelante. Je suis quelqu'un qui croit profondément au travail sur soi, mais des fois, je me dis, mon Dieu, c'est totalement sans fin le travail sur soi. On a beau les connaître, nos mécanismes, on a beau savoir ce qu'on a vécu, on a beau le rationaliser. Ça reste des défis au quotidien parce que la programmation de l'enfance est forte. comment vous vous battez encore à ce jour avec ces programmes-là qui ont été faits consciemment ou non sur vous? Est-ce que vous diriez qu'il y en a que vous avez vraiment réussi à mettre de côté qu'ils n'existent plus ou vous devez juste consciemment travailler avec ça au quotidien? Alors que je crois que la guérison, c'est une chose spirituelle d'abord, surtout pour moi, parce que d'abord, il faut le courage et donc le courage comme ça, c'est peut-être la première caractéristique spirituelle parce qu'on a besoin de se faire face à la peur extrême de la mort qui est le traumatisme finalement. Et donc, on s'ouvre à cette vulnérabilité de nouveau, donc il faut du courage. C'est ce que d'ailleurs manque les gens dans le réseau. Il manque le courage. Donc on doit avoir le courage d'abord pour retourner à cette expérience d'humiliation, de peine, mais surtout de peur de la vie parce qu'on est enfant, on est tout petit, alors c'est une menace sur la vie. Et comme ça, on fait, encore une fois, on fait son choix de s'ouvrir à ça et après, il y a la providence qui est derrière vous, il y a du support qui arrive comme magiquement, comme miraculeusement et vous rentrez donc en contact avec le spirituel comme ça. C'est une expérience, ce n'est pas une croyance. Donc d'abord, il faut quand même de la foi pour se jeter dans le noir. Pour moi, c'était une image qui m'est venue. C'est une image quand j'ai été forcée par ma première thérapeute de me commettre à la thérapie. Donc c'était la première chose parce que je ne pouvais pas voir une journée devant moi parce que le traumatisme, ça nous rend impossible de penser au futur, ça fait trop peur. donc elle m'a dit non, mais j'ai besoin que vous faites un engagement, voilà, une volonté encore. Et donc voilà, quand j'avais ce choix à faire, j'ai vu comme une abysse énorme devant moi et je devais sauter dans cet abysse et je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui va me soutenir, enfin. Donc voilà, je dis bon d'accord, il y a quelque chose qui va me soutenir, je ne sais pas, ben je saute et donc je l'ai fait et puis c'était le début de ma vie spirituelle parce que c'est finalement la rébellion, donc la résilience en moi qui je crois qui venait de moi mais peut-être l'amour que j'ai reçu d'une nourrice, enfin d'une personne qui puisse s'occuper de moi dans les premières années. Donc je savais ce que ça veut dire d'être aimée mais il y a d'autres personnes qui ont ce chemin qui n'ont jamais rien eu que c'est pure spirituel, purement spirituel. Donc j'ai eu cette chance-là et après, oui voilà, c'est un très très long voyage de guérison parce que oui, j'ai 61 ans donc ça m'a pris énormément de temps pour me défaire de beaucoup de programmation. Il y a un moment quand même, il y a le côté psychologique qui pour moi s'était guéri en 2013. Il y a une date, il y a une année. Il y a une date, oui et ça avait à voir avec mon complexe de culpabilité. Ok. Et une fois que cette petite pièce du puzzle était tombée en place, tout d'un coup, j'ai ressenti une chose comme le début d'un sens de soi, d'un vrai sens de soi, d'une force en moi qui vient de l'estime de soi. quoi. Et donc, à ce moment-là, c'est ce moment-là d'ailleurs que c'est pas que je cherchais à devenir publique, mais j'étais déjà, je faisais du travail dans les prisons, j'étais interviewée et donc j'ai simplement répondu à une question et puis c'était devenu le titre de l'article. Donc, mon expérience est devenue le titre de l'article et c'est comme ça qu'en fait, ça a commencé, que j'avais plus peur d'en parler, mais toute ma vie a changé complètement à ce moment-là. Et maintenant, je suis au point que bien sûr, j'ai toujours des mémoires qui peuvent remonter, j'ai toujours de la programmation, la programmation, ça vient comme ça. Je sors quelque chose de nouveau et alors je suis dans la voiture et tout d'un coup, il y a une voix qui me dit, mais rentre dans le camion, rentre dans le camion. OK, donc les programmations de suicide sont encore là. Oui, il y a beaucoup de programmations qui sont encore là, mais c'est une voix, mais je ne l'écoute pas bien sûr, de le suicide, de se jeter du pont, des choses comme ça et c'est très fort, je peux l'attendre chaque fois que je sors quelque chose de nouveau, surtout. Il y a beaucoup de ce genre de pensées qui vont venir. Donc, vous êtes capable de les attraper puis de ne pas les laisser vous influencer. Est-ce qu'ils montrent un peu que leur programmation a des failles, n'est pas parfaite? Bien, la programmation, je dois dire qu'elle est très forte. Oui. Elle était très forte en moi, elle est très forte comme vous disiez auparavant, tous les enfants sont programmés et toutes les personnes dans le monde sont bien programmées. Ils sont très, très, très forts à ce qu'ils font et je donne leur crédit où il faut. Ils sont très, très forts avec la psychologie, avec la science de traumatiser le monde, de causer la division, de mettre des distractions, de donner des croyances aux gens, de faire croire aux gens qu'il y a des héros qui vont les sauver, de rentrer dans ces triangles de sauveurs, victimes. Voilà, tous ceux maintenant qui ne sont pas entendus, qui n'ont pas ce privilège peuvent se sentir la victime et bon, voilà, ils ont maintenant comme victimes, ils peuvent faire des choses qui font mal aux autres, ils peuvent juger les autres parce qu'ils sont la victime et donc ils ne sont pas dans leur sens, dans leur adulte, ils sont dans leur victime, ils sont dans leur enfant. Donc, c'est par le traumatisme personnel de notre enfance qu'on a les tâches aveugles qui nous rendent vulnérables à la programmation dans le monde. Oui, dans le monde, donc vous parlez aussi de ce fameux monde extérieur dont on parlait tout à l'heure où on est tous victimes des valeurs inversées, de tout ce que vous venez de nommer en fait, qu'on crée des héros, on valorise beaucoup la victimisation, c'est toutes des valeurs satanistes. Oui, absolument et donc je sais très bien que je devais faire partie de la programmation pédophile. Donc, en petite fille, je l'ai chanté, je l'ai fait d'ailleurs, j'ai fait une performance dans le réseau, donc pour beaucoup de célébrités et de royauté, c'était cette semaine avant le 30 avril, c'était en Italie. Et donc, j'étais une petite fille de 9 ans, de 10 ans, juste 10 ans, c'était juste après mon anniversaire, qui chantait de façon complètement sexualisée. j'étais entraînée par quelqu'un très connu en France, d'ailleurs, un compositeur, un chanteur, acteur aussi, qui m'avait entraînée donc avec des leçons de chant où j'étais nue et où il me touchait le sexe. Pendant que je chante pour donc sortir cette voix enfantine sexualisée. Ça me fait beaucoup penser à Britney Spears, ce que vous décrivez. Oui, on dit toujours Britney Spears, mais je ne sais pas pourquoi on ne dit pas France Gall, parce que bon, je devais devenir plutôt une célébrité française. Alors moi, je pense à comment elle s'appelle? Vanessa Paradis, peut-être, non? Oui, mais je ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Il y a aussi, comment elle s'appelle, la femme de la femme de Serge Gainsbourg, comment elle s'appelle? Ah, oui. Qui a aussi chanté de cette façon. Eux, ils ont fait des chansons, lui, il a fait la chanson avec ça. C'est pas Brigitte Bardot? Non, elle aussi, elle a fait une chanson avec Serge Gainsbourg, mais je pense à Jane Birkin. Je pense à Jane Birkin aussi. Et donc, bien sûr, leur fille qui était dans la chanson Ah oui, une chanson vraiment Un ceste de citron. Oui, oui. célébration de l'inceste. Donc, oui, j'étais comme cette fille-là dans ce sens que j'étais entraînée pour être sexuelle sur scène. Et en plus, j'avais reçu une choréographie extrêmement précise pour chanter des chansons pour cette performance. C'était Jacques Brel et D.P.F. surtout. Et les chansons et chaque phrase étaient je la chantais et je donnais double sens sexuel à chaque phrase. Donc, dans la chanson de Jacques Brel ne me quitte pas il y a la phrase le vieux volcan qui je ne sais pas qu'il y a quelque chose de vieux volcan qui quand même est en éruption donc voilà je devais me poser sur les genoux d'un vieux d'un homme vieux bien vieux et regarder ses génitaux. donc pour que pour que ça soit la blague du vieux volcan vous voyez et donc chaque phrase j'avais une chorégraphie très très précise comme ça pour en faire pour sexualiser tout de cette chanson qui est une belle chanson qui n'est pas du tout sexuelle. Alors voilà la programmation pédophilique que je serais une petite fille qui chante de manière complètement sexualisée que tous les hommes se sentent très confortables en me regardant comme un objet sexuel et en regardant d'autres filles comme des objets sexuels et après bien sûr en tant que femme je serais la femme qui sexualise les garçons et qui en plus va jouer à la petite fille va jouer va se habiller en petit short et une petite fille sexy qui va jouer la petite fille sexy en tant que femme pour que les jeunes garçons vont croire qu'ils ont de la chance qu'ils peuvent se faire initier par une femme pareille et que les hommes continuent à avoir un enfant dans une femme finalement. tout ce que vous racontez ça ressemble beaucoup à l'industrie du divertissement qui est ce que je dénonce le plus qui est de sexualiser les enfants de créer des enfants stars puis du moment qu'ils tombent dans l'âge adulte comme Miley Cyrus ou Britney Spears faire ce passage où ils deviennent comme Britney Spears avait fait I'm a slave for you Miley Cyrus a eu aussi ce passage-là où elle est passée d'être un peu enfantine à devenir vraiment hyper sexualisée puis ça fait partie de l'acte on les voit dans leur spectacle faire des fellations à Bill Clinton ça fait partie du spectacle est-ce que moi bon ça fait longtemps que je dis que ce culte sataniste est derrière Hollywood mais basé sur votre vécu à vous quand vous observez l'industrie du divertissement est-ce que vous pensez que ce n'est que pur hasard ou est-ce qu'il y a vraiment une intention derrière moi je n'ai pas besoin d'observer beaucoup et puis d'ailleurs je ne connais pas la plupart des gens connus je ne les connais pas mais je vois deux secondes et c'est très clair c'est quand même très clair et c'est encore plus clair aujourd'hui que ce ne l'était parce que bien sûr leur programme ça avance aussi et j'ai vu comment leur programme ont avancé et en même temps que leur programme avance il y a aussi tout le monde qui se lève oui il y a de plus en plus de gens qui parlent c'est ça qui est beau en fait c'est parce qu'ils ne se cachent plus vous parliez de l'importance pour eux d'obtenir la volonté j'ai l'impression puis peut-être que là-dessus j'ai été mal dirigée mais dans mes recherches ce que je comprends c'est qu'ils veulent nous faire participer aussi à leur culte puis on doit nous aussi donner notre volonté donc c'est pour ça qu'ils ne s'en cachent pas c'est pour ça qu'on voit ouvertement ce qu'ils font les symboles satanistes sont partout est-ce que vous êtes d'accord dans une certaine mesure que la foule doit donner son consentement pour participer à leur rituel alors je l'ai entendu plusieurs fois mais je ne sais pas je ne peux pas le dire mais je ne sais pas je ne connais pas toutes leurs règles voilà mais ce qui est clair que moi ce qui est clair c'est que leur programmation donc comment ils utilisent leurs ressources donc je sais qu'ils ont mis énormément de ressources de leurs ressources de l'argent des gens des personnes en moi pour cette année où ils allaient faire de moi une esclave d'élite donc en tant que femme je serais une femme connue et donc pour attirer en fait les hommes avec le plus de pouvoir au monde donc je vois des femmes de président je vois je vois des femmes que je suspecte d'être des esclaves d'élite comme moi qui en fait sont dans leur rôle et en même temps faire de l'espionnage entre eux et je constate seulement que leur programmation ils sont très très bien à ce qu'ils font et on ne doit pas ce ce que je vois le plus c'est que les gens croient que sur eux ça n'a pas eu de l'effet ou eux ils sont éveillés c'est ça ce que je vois le plus ils pensent profondément dans leur programmation qu'eux sont en contrôle puis ne sont pas programmés c'est ça que vous voulez dire? non c'est pas ce que je veux dire je veux dire que la plupart de personnes que je rencontre une fois qu'on prend conscience de ceci et c'est dur d'en prendre conscience parce que ce sont des choses extrêmes et donc il faut peut-être reviser tout tout dans sa vie la façon dont on voit le monde la façon dont on se comporte dans le monde peut-être on doit tout mettre en question donc je comprends que c'est dur à absorber cette information mais ce que je vois surtout c'est que les gens pensent qu'eux ils ne sont pas programmés eux ils sont éveillés eux ils ne sont pas influencés et c'est là où je vois que tout le monde est à tort parce qu'on est tous on est tous programmés tout le temps la programmation ça arrive de tous les côtés de partout tout ce qu'on voit en ligne tout ce qu'on voit on dit bon on regarde plus la télé alors moi ça va non c'est pas vrai tout ce qu'il y a en ligne toutes les personnes qui ont des grandes plateformes en fait il faut se méfier et il ne faut pas croire au sauveur il ne faut pas croire il n'y a pas de sauveur donc il faut croire en soi il faut prendre son pouvoir à lui à soi et même ce message là il a été perverti perverti par les satanistes donc moi ce que je dis c'est qu'on a besoin de de sortir de cette et j'ai d'ailleurs développé un système psychologique qui s'appelle le modèle inconditionnel où on regarde de l'extérieur on a la j'appelle ça la pyramide de douleur qui est notre structure de pouvoir dans le monde qui est la structure de la société finalement où on a les psychopathes les satanistes au dessus et on descend par on a de moins en moins de privilèges et puis en bas on a les gens qui ressentent toute la douleur du monde parce qu'ils n'ont pas du tout de privilèges et donc ils souffrent toute leur vie à cause de cette structure de pouvoir mais on a tous une place dans cette structure physiquement on peut se placer quelque part bon c'est pas important où mais c'est de l'extérieur mais c'est important de savoir quel privilège qu'on a et quel privilège qu'on n'a pas et une fois qu'on se décide qu'on a un privilège donc moi je suis blanche alors on peut dire j'ai un privilège ou enfin peut-être de moins en moins mais bon j'ai un privilège j'ai un privilège alors je peux dire je peux dire alors quelle est l'invitation un privilège de l'extérieur ça veut dire une invitation pour ne pas se regarder soi-même pour ne pas rentrer dans son trauma parce que moi si j'utilise mon privilège de quelqu'un de blanc et on va on va être très cru là maintenant mais normalement le privilège des blancs c'était pour en fait se sentir mieux que les gens de couleur qui n'ont pas ce privilège vous voyez et il y avait tellement de choses dans la culture pour en fait donner aux blancs l'idée qu'ils sont mieux que ils ont des mérites naturels qui sont plus avancées que les gens de couleur et les gens qui ont qui se sont trompés qui ont cru dans ce privilège ils se sont sentis mieux par mérite sans le mériter en fait et en dessous de ce de ce point aveugle de ce privilège il y a un traumatisme personnel il y a une tâche aveugle et derrière ça il y a un traumatisme il y a un besoin émotionnel qui n'a pas été rempli il y a des traumatismes et donc il faut se regarder soi en fait et ça c'est mon modèle il utilise la dynamique de pouvoir parce qu'on participe tous donc on on veut dominer il y a plein de façons donc on peut penser à dominer des autres donc si moi je suis thérapeute et j'ai besoin que mes patients ont besoin de moi voilà il y a déjà un pouvoir et si j'ai besoin de mon status de thérapeute pour me sentir mieux de moi-même si j'enlève ça qu'est-ce qui me reste qu'est-ce qu'il y a là-dedans alors c'est ça qu'on va regarder et aussi donc ça c'est les projections en bas et les projections en haut c'est la façon dont on participe à ce fléau c'est avec nos propres imbalances de pouvoir et donc on n'a pas notre pouvoir notre puissance naturelle qu'on n'a pas à avoir peur mais on est quelque part on donne notre pouvoir aux autres et on rabaisse les autres et c'est comme ça c'est tout ce qu'ils ont besoin parce que si on n'est pas là-dedans il n'y a plus de division oui et puis il n'y a plus de pouvoir non plus voilà il n'y a plus de guerre si on fait tous si on se regarde tous nous-mêmes et on ne projette pas l'extérieur il n'y a plus de guerre c'est fini il n'y a plus rien on a notre pouvoir et on va décider nous ce qu'on veut faire en fait avec notre famille notre communauté et ça vient de nous et ça part de nous et ça ne vient pas de cette pyramide ou c'est ceux qui veulent le pouvoir global qui vont décider ce qu'on va faire vous parlez de pouvoir global bon pour des gens qui sont la plupart qui m'écoutent sont très initiés au globalisme mais ceux qui ne sont pas on nous a tellement démonisé le mot complot surtout dans les dernières années et on n'a tellement pas le droit de dire qu'il y a des gens qui ont des intentions globalistes de dominer le monde que ça devient assez évident que c'est ce qui se passe parce que sinon non mais le complot il y en a plein et de toute façon de toute façon c'est une très belle façon des globalistes des satanistes ceux qui veulent le pouvoir moi où j'étais c'était déjà ça c'était déjà des globalistes est-ce que vous pensez qu'ils sont tous satanistes en haut ces fameux globalistes bien sûr ouais finalement c'est vraiment ça on est c'est la même mais c'est la même personne en plus c'est la même personne moi c'était le meeting Bilderberg donc l'événement où j'étais donnée donc à ce fameux américain c'était autour du meeting Bilderberg ok en 72 qui était en Belgique dans cette année donc voilà et après j'ai reconnu tous mes tous mes abuseurs qui étaient dans le club de Rome qui étaient dans le cercle des nations et c'était un groupe qui soi-disant ont été là pour combattre le communisme c'était donc en fait c'était des fascistes et et c'était c'était ceux-là qui étaient en fait impliqués avec le globalisme déjà qui voulaient déjà étaient déjà intéressés à contrôler parce que c'était au fond c'était des eugénistes c'était des eugénistes et en plus docteur Hans Armsen il était connu pour ça c'était un eugéniste et il était même fondé par la fondation Rockefeller pour ses études dans l'eugénisme ça fait déjà très longtemps qu'il y a de l'eugénisme qui s'installe dans le monde oui et l'eugénisme c'est quoi c'est dire qu'il y a des gens qui sont supérieurs aux autres et c'est ça qu'on a dans le réseau et c'est pour ça qu'ils se sentent en toute liberté de 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 faire n'importe quoi aux autres la vie parce que c'est comme si on était d'une autre espèce une espèce mais une espèce inférieure donc nos vies n'ont pas d'importance du tout c'est très anti-humain en fait comme philosophie le satanisme mais je dis que c'est la pour moi je le vois toujours de la façon finalement psychologique que ce sont les minables ce sont les faibles ce sont ceux qui n'ont pas de courage qui en fait doivent se mesurer avec tout ce qu'il n'y a pas qui vient de l'intérieur parce qu'ils ont perdu le contact avec eux-mêmes avec l'esprit avec leur conscience pure et avec leur innocence qui est la conscience pure c'est parce qu'ils ont perdu cette innocence qu'ils sont toujours en dehors de là ils ont besoin de tout ce qu'il y a de l'extérieur pour leur donner cette puissance qui vient de l'intérieur finalement il faut dire aussi pour ceux qui ne savent pas mais la plupart naissent dans le culte puis sont dans des cultes de génération en génération dans des cultes satanistes donc la plupart vivent avec le trouble dissociatif de l'identité la plupart sont torturés de génération en génération donc il y a aussi du transgénérationnel c'est assez complexe aussi psychologiquement ce que ces gens-là doivent vivre et comme vous le disiez tantôt ça ne les excuse pas mais quand même de comprendre qu'enfants ils ont eu à vivre aussi ce type de programmation-là ce type d'abus-là s'ils n'ont pas justement le courage ou la force de briser ce cercle de violence-là il reste dedans c'est-à-dire c'est très dur de partir aussi parce que on a peur de perdre la vie si on n'a pas de croyance si on n'a pas de foi on a trop peur de perdre la vie c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont tellement intéressés par la rejuvenation et vivre éternellement et tout tout ce qu'il y a de robotique ça vient de là mais oui finalement c'est un réseau qui est encore aujourd'hui même que jour à jour je crois qu'ils perdent leur puissance qu'ils perdent leur leur secret le fait que ça reste secret était leur plus grande arme et maintenant ils ont perdu leur secret il y a des gens comme moi il y a beaucoup de gens comme moi qui parlent de différents aspects aussi de ce réseau et et si on est dans ce réseau on peut très bien être coincé et c'est très dur de partir comment on revient à la première question que je vous ai posée pour faire une belle boucle j'ai lu que vous aviez été sauvé par une agent de bord dans un avion est-ce que c'est comment ? non est-ce que c'est votre témoignage c'est ça j'ai tapé dans google ça disait qu'une agent de bord a flight attendant vous avez non c'est ça ? c'est pas moi du tout fake news ok bon parce que c'était vraiment votre nom qui était associé à cette nouvelle c'est ça parce que c'est pas ce que je vous ai entendu raconter à 4-0 donc je me demandais s'il y avait un lien mais comment vous avez parlé de cet homme ce gangster qui vous a racheté finalement il m'a pas racheté il m'a sauvé donc il a fait un deal qui l'a coûté sa vie finalement on peut dire mais ça ça rentre dans la politique belge alors on n'a pas besoin d'en parler mais c'est un mais c'est il s'est changé d'avis donc c'est à cause de lui que j'allais me faire tuer et c'est à cause de lui qu'il était à la dernière minute pendant que j'étais torturée il est allé faire une négociation pour me sortir du réseau il y a eu un accès de conscience comment vous expliquez ce changement d'avis ? c'est parce que je l'ai défié c'était une c'était la bon la défiance ça m'a aidé c'est la rébellie c'est ça c'est cette résilience c'est que le moment que la torture a commencé il était là et on allait c'est Michel Nioul qui allait éteindre sa cigarette sur mon bras il l'a fait j'ai la cicatrice ici peut-être ça ne va pas trop mais bon j'ai la cicatrice voilà mes cicatrices je les ai mis dans mon livre mon livre qui va sortir en France je dois le dire quand même j'ai un livre j'ai écrit un livre qui est sorti en anglais A Quest for Love Memoir of a Child Sex Lave et il va sortir en France en octobre en quête d'amour donc les mémoires d'une esclave sexuelle je crois que ça s'appelle ou d'une esclave enfant sexuelle donc le moment que la cigarette m'a brûlé le bras il y avait ce gangster Patrick Amère c'est son nom il était là et il riait il me riait-tu il trouvait ça divertissant de pouvoir vous faire torturer et moi à ce moment-là encore une fois j'ai eu une pensée qui m'a pris partout dans mon corps chaque cellule était dans cette pensée je n'ai pas besoin de toi et cette pensée c'est comme si j'ai envoyé cette pensée et il a reçu et il était juste dans cette énergie-là où encore une fois j'étais complètement ce n'était pas moi à ce moment-là c'était le divin qui était en moi qui avait cette force divine et je n'ai pas ressenti la douleur de la brûlure et c'est pour ça en fait après on m'a emmenée donc dans une chambre pour continuer la torture avec donc les enfants pendant ce temps lui il a négocié pour ma vie et donc j'en parle beaucoup dans mon livre mais finalement il m'a sortie du réseau j'étais morte avant donc j'ai eu cette expérience de mort imminente où j'ai reçu la gloire la gloire complète aussi arrivé dans cet instant de torture-là cette même journée que ça a eu lieu c'était peut-être la même journée mais je ne vais pas tout raconter parce que ça fait trop mais c'était quand même dans ce contexte de sortir du réseau et donc voilà voilà ce qui s'est passé cette expérience de mort imminente était plus réelle donc quand j'ai senti l'amour extrême inconditionnel de la divinité c'est ça la vérité c'est une vérité qui est plus vraie que la vérité relative de notre rayon de dualité donc ici tout ce qui a à faire avec la peur tout ce qui a à faire avec les mensonges c'est ça fait partie de la spirale en bas où on amène où on a le diable où on a les forces occultes où on a le réseau et tout et la lumière divine elle est là et c'est à nous de trouver et c'est à nous de retrouver cet état donc si mon voyage mon chemin de guérison ça continue c'est pour obtenir une fois de plus cet état de rentrer dans cet état d'avoir une graduation de la terre c'est ça le but finalement pour tout le monde de s'en sortir de cette façon-là j'ai deux autres petites questions avant c'est pas deux petites questions mais deux autres thèmes que j'aurais voulu discuter avec vous avant de vous laisser aller je suis consciente que je vous tiens longtemps mais il y a tellement à dire c'est tellement intéressant on a parlé des théories du complot tantôt bon puis un peu de comment ils démonisent ces sujets-là quand on essaie d'en parler pour les rendre ridicules pour que personne les prenne au sérieux celui qui a eu le plus de mauvaise presse je dirais que c'est l'adrénochrome j'en ai jamais parlé justement parce que je me disais bon c'est une théorie on n'a pas de substance pour démontrer que ça existe vraiment on sait qu'il abuse des enfants est-ce que vous dans votre expérience vous avez été témoin que ça existait je ne connaissais pas le mot mais je dois dire que donc le rituel qui a été monté pour l'américain le sacrifice à la fin on a quand même collecté le sang de la jeune victime et on l'a bu tout le monde l'a bu comme une sorte de communion sataniste puis est-ce que est-ce que c'est vrai que vous avez ressenti une sorte comme si c'était une sorte de drogue non donc à ce moment-là ce qui est dit concernant le fait que certaines stars s'achètent du sang pour pouvoir vivre plus longtemps tout ça ça reste un peu dans le paradigme de vivre mais c'est possible mais c'est possible mais j'en sais rien je peux confirmer qu'on buvait le sang voilà moi j'ai rien vu autrement moi j'ai été aussi obligée de le boire voilà waouh et je peux vous dire moi ça m'a rien fait du tout dans quel sens ben vous étiez dissociée c'est ça que vous voulez dire ou ben ça non j'ai pas eu de j'ai pas eu de de réaction physique quoi rien rien du tout ben j'étais en douleur j'étais c'était je pleurais en fait oui je comprends ça vous a fait quelque chose émotionnellement mais vous l'avez pas ressenti des faits quelconques oui oui je comprends ok puis aussi je parle souvent du fait qu'on nous banalise de plus en plus le cannibalisme donc ça fait partie des pratiques des satanistes vous venez de nous le dire puis c'est quelque chose que on rit de moi dans les médias de masse parce que j'en parle et c'est tellement farcelu mais mais ce serait bien qu'on commence à donner plus de crédibilité à ceux qui ont le courage de démon d'expliquer ce qu'ils ont vécu comme vous et vous avez parlé tantôt de vite fait vous nous avez nommé des noms très connus que vous avez reconnus plus tard dans votre carrière des gens connus de l'industrie du divertissement vous ne nommez pas de nom explicitement est-ce qu'il y en a des victimes qui sont prêtes à nommer est-ce que vous pensez qu'il y aura ce moment où on devra nommer publiquement ces gens-là pour qu'ils payent oui ça commence ça commence je crois que l'année prochaine on va savoir beaucoup plus de noms vous pensez pourquoi est-ce que c'est un espoir ou est-ce que vous savez que ça s'en vient c'est pas un espoir c'est simplement constater comment les choses bougent on va pouvoir on va pouvoir le faire il y a déjà il y a certains entre nous qui le font déjà et moi je bon je fais je suis très intuitive alors j'attends le bon moment voilà en tout cas souhaitons que ces gens ça a été tellement tellement enrageant l'histoire de Epstein puis on est vraiment nombreux à l'avoir sur le coeur et toute l'histoire de Ghislaine Maxwell qui n'a pas du tout été au fond des choses bon elle a fait du trafic humain elle a été jugée coupable pour trafic humain mais il n'y a personne à qui elle a trafiqué qui a été arrêtée donc on voit que c'est des gens qui sont vraiment au-dessus de la loi c'est certainement des gens qui sont très haut placés espérons qu'il y aura justice que la vapeur va être renversée vous avez parlé de votre livre est-ce que vous voulez le nommer encore et pour ceux qui lisent l'anglais il est présentement disponible pouvez-vous nous redire comment se le procurer la meilleure façon c'est en fait d'aller sur mon site c'est anacelucas.com parce que mon livre si vous cherchez sur Amazon vous n'allez pas le trouver même qu'il est là-dessus donc par mon site vous allez trouver la page sur Amazon où ça se trouve ou autrement par Google et il y a une version au Kindle qui va sortir parce que c'est publié par quelqu'un d'autre et donc pour l'instant c'est Quest for Love Memoir of a Child Sex Slave et donc mon nom c'est Anacelucas et après donc en octobre de cette année ça va sortir en France voilà donc il est présentement en traduction c'est une bonne nouvelle parce qu'on vous entend de plus en plus parler français et je sais que c'est pas tout le monde qui a la capacité de lire en anglais alors bonne nouvelle pour ceux qui veulent se le procurer puis je le redirai sur mes plateformes quand il va sortir merci 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 de faire ce que vous faites c'est tellement j'espère que vous avez eu aussi un beau séjour au Québec il y en a sûrement plusieurs qui m'écoutent en ce moment qui vous ont vu et j'invite tout le monde à partager ce genre de témoignage-là ça peut ça peut faire une différence à mon avis il y a une prise de conscience collective qui doit avoir lieu pour que ces choses-là changent les victimes doivent être prises au sérieux quand j'ai parlé avec des victimes d'un rituel satanique en 2017 quand je faisais ma recherche à ce moment-là il y avait à peu près personne ou très peu là maintenant il y a une chaîne qui a été d'ailleurs traduite en français je voulais en parler quand même à la toute fin c'est 50 voix de violence rituelle il y a votre témoignage il y a aussi bon c'est 50 victimes 50 voix c'est sur mon site aussi si vous allez sur la page de Front il y a une vidéo en français parce que mon site elle est en anglais donc il y a une vidéo que je viens de faire en français comme ça vous pouvez savoir ce que je peux faire pour vous éventuellement parce que je ne peux pas répondre à toutes les questions et il y a aussi la vidéo des 50 voix donc vous pouvez trouver les 50 voix à travers mon site c'est Chantal Frey en fait une autre survivante qui est aussi dans le film Les survivantes donc je veux quand même en parler deux minutes qui a le film de Pierre Barnerias Les survivantes qui vient de sortir en France qui va sortir prochainement au Québec donc un film qui parle de ce sujet où je suis une des huit survivantes c'est des survivantes comme moi aussi des mères qui ont perdu leurs enfants qui sont dans le réseau à l'instant ou qui étaient dans le réseau voilà exactement et ce film c'est que des témoignages donc c'est que des gens comme nous qui parlent de notre expérience et ça va très bien en France c'est très fort c'est un film qui est très bien très très bien et c'est le seul c'est le premier film dans son genre aussi est-ce qu'il va être au cinéma ? oui c'est une très bonne nouvelle il est déjà en France donc il est déjà dans plusieurs cinémas et de plus en plus parce qu'il y a de la demande publique merveilleux et vous dites que ça s'en vient au Québec oui je vais surveiller ça de très près et en faire de la publicité autant que possible comme on avait fait avec Sound of Freedom l'an passé des films qui amènent l'opinion publique justement à comprendre on se souviendra que le traitement médiatique de Sound of Freedom ça avait été de le démoniser de le transformer en théorie du complot puis on se disait un peu je vois pas en quoi ça peut être négatif d'amener les gens à sensibiliser au trafic humain des enfants il y avait quelque chose de vraiment très malsain là-dedans je n'avais pas entendu parler de ce film-là donc vraiment très contente de savoir que vous avez fait ça les survivantes à surveiller au Québec et pour terminer est-ce que vous vouliez terminer avec quelque chose d'autre que vous voudriez dire sur quoi vous avez travaillé ou c'est le moment de parler de votre type ou est-ce parler de ces choses d'une façon qu'on puisse comprendre que ça existe de base mais mon objectif c'est plutôt la guérison aussi de ne pas vous laisser je sais que c'est dur à observer à absorber oui et moi quand j'ai commencé à avoir des mémoires des flashbacks et tout ça je ne pouvais pas l'absorber non plus parce que c'est pareil en fait c'est le même c'est en fait ça nous travaille de la même façon parce que ça rentre dans nos traumatismes et donc le modèle inconditionnel que j'ai développé que je donne déjà des cours en anglais je veux les faire en français aussi c'est ça en fait que je veux ça donne la réponse pour les gens qui disent mais qu'est-ce que je peux faire c'est ça en fait c'est c'est peut-être pas la réponse que vous attendez d'aller se battre de faire oui oui partager tout ça oui bien sûr mais aussi de rentrer à l'intérieur de soi pour en fait trouver la balance de pouvoir en soi donc guérir dans le contexte de changer le monde et de changer ce 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 structure de pouvoir toxique qu'on a là maintenant comme Gandhi disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde exactement c'est une belle façon de terminer cette discussion merci beaucoup pour votre courage je vous souhaite tellement de succès dans toutes vos entreprises merci à vous au plaisir bye 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 merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin si vous avez aimé mettez un petit pouce par en haut un commentaire ou partagez-la c'est une excellente façon de m'aider à rejoindre un maximum de gens si c'est pas déjà fait suivez-moi sur toutes mes plateformes YouTube Facebook Instagram et X là où la censure ne sévit pas et en terminant si vous avez envie de me supporter directement et voir davantage de contenu comme celui que vous venez juste de regarder j'accepte les dons mensuels ou uniques par Interac à l'adresse helloveusavoir arrobas gmail.com mot de passe vérité sans accent V E R I T E merci